Nous allons voir aujourd'hui comment afficher plusieurs fichiers images dans un chemin particulier. On fixe le chemin, on lui donne le chemin, par exemple, si je lui donne ce chemin là. C'est UserInfraPictureNature. Et je veux afficher ces images là, le dossier, ce qu'il contient, ces images là. Ce dossier aussi, avec ces images. Celui-là aussi. Et afficher aussi toutes les images qu'il y a dedans. Ici, c'est UserInfraPictureNature. Et là, par exemple, dans Plages, dossiers, plages, le répertoire, plages, il y a un autre répertoire série 1. Il va quand même afficher ces images là. Donc, rappelez-vous, je vais donner ce chemin là. D'accord ? Happy temps. Et le programme devra parcourir tous les fichiers images qui sont ici et les afficher à l'écran. Voilà ce que va faire ce programme. Donc, comment parcourir les différents, un dossier particulier, c'est-à-dire un répertoire particulier avec toutes les images. Comment vérifier que c'est une image et qu'on peut afficher cette image là ? On va voir aujourd'hui. Pour cela, nous avons besoin de la librairie OS. OS, ça veut dire Operating System. Le module Operating System. Là, il permet de manipuler les répertoires et les fichiers. Il y a plusieurs commandes, il y a plusieurs instructions sur cette librairie là. Mais, ce qui nous intéresse maintenant, c'est surtout comment travailler avec les dossiers, répertoires, fichiers de cette librairie là. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, parce qu'une image, c'est quoi ? C'est un fichier sur disque. Donc, il faudra pouvoir manipuler ces fichiers là pour pouvoir les traiter et les afficher. Et parcourir les différents dossiers où il y a ces images là. Ensuite, FromPill, ImportPillers. Donc, la librairie Pill, c'est Pillers, des images, ImportImages. Donc, ce module là, c'est pour afficher les images. C'est pour nous permettre d'utiliser les fonctions qui manipulent les images. Parce que nous, on veut justement travailler avec les images. Là, c'est juste un affichage. Printlist, les images d'un répertoire quelconque. Il va afficher l'exercice ici. Il va afficher les images d'un dossier que je vais fixer au départ. Donc là, c'est une fonction. D'accord ? Def, VoirImages. La fonction s'appelle VoirImages. Et là, je lui donne le chemin. Je l'appelle Path. Le chemin ici, c'est Path. Le chemin ici, c'est quoi ? Ça veut dire là, regardez, si je vous donne un exemple. Là, par exemple, c'est UserInfraPicture. Nature, c'est un chemin. C'est-à-dire, il nous donne les différentes... Par exemple, c'est le disque dur, on le sait. Dans le dossier User, Repertoire User, InfraPicture, Nature. Là, j'ai ces images-là. Donc, ça, c'est un chemin. Alors, je reviens ici. Ici, par exemple, pour afficher les images qu'il y a dans ce dossier-là, on va d'abord commencer... Le programme fait tout ça. Mais, ici, cette partie-là, je l'ai mis en commentaire pour exécuter pas à pas. C'est-à-dire, juste la première partie d'abord. C'est uniquement cette première partie qui sera exécutée pour le moment. On va la voir. Cette partie qui sera exécutée, regardez, qu'est-ce qu'elle va donner. Je vais exécuter. Mais, d'abord, je vais expliquer brièvement. Donc, pour root, root, là, c'est une variable qui signifie le chemin, le chemin actuel qui est donné, par exemple, ici, dans Path. D'accord ? Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme c'est une fonction, elle va être appelée quelque part. Elle va être appelée ici. Donc, le dossier, ici, c'est UserInfraPictureNature. C'est comme je viens de le dire. Je l'ai fixé ici. C'est ce chemin-là. D'accord ? Et ici, dossier, input, donner le répertoire, je peux changer. Donc, ça veut dire que si je ne donne pas ça, je pourrais donner un autre chemin. Il fera pareil. Il affichera les images qu'il y a dedans. Voir image dossier, ça veut dire que voir image, et là, ce sera ce que je vais donner comme chemin. Donc, le chemin que je vais donner, par exemple, ici, pour simplifier, je vais prendre ici pour afficher les images. Les images qu'il y a dans ce chemin-là. C'est UserInfraPictureNature. Alors, donc, dossier, c'est une chaîne de caractère qui contiendra ça, à laquelle je vais donner ça. Même au clavier, je vais donner ça, mais je laisse au clavier pour pouvoir changer quand je veux. Donc, il va monter en haut à la fonction voir image. Voilà. Et là, la valeur, la valeur ici, ici, dossier, sera donnée à pâte. D'accord ? Donc, ce sera C-UserInfra, C-UserInfra, quoi ? C-UserInfraPictureNature. Donc, c'est ça, le chemin. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord for root dire file in os.walkpath. Ça veut dire quoi, ça ? For, c'est une boucle. On le sait. Root, c'est le chemin. C'est ce chemin-là. Dans notre cas, c'est ce chemin-là. C'est UserInfraPictureNature. Ensuite, pourquoi ? Parce que c'est le chemin qu'on a donné, c'est path. Os.walk. Os, c'est le système d'exploitation. D'accord ? C'est les commandes, les routines qui seront dans le module OS de Python. Pour communiquer avec le système d'exploitation, on va gérer les fichiers et répertoires. Os.walk, ça veut dire qu'il va me donner la possibilité. Il va retourner ici le chemin actuel. Et pas seulement un seul chemin. Vous allez voir comment il va faire. Là, le chemin actuel. Ensuite, la liste des répertoires, la liste des dossiers qu'il y a dans ce chemin-là. Par exemple, ici, regardez ce qu'il y a comme répertoires. Il y a plage, il y a Ronaldo, il y a ville, il y a vue magnifique. Tout ça, c'est à 4 répertoires, 4 dossiers qui se trouvent dans ce chemin-là, dans Route. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Print Route, il va afficher le chemin. Print Fichier, il va afficher File. File, ici, c'est ça. C'est une liste de fichiers. Et ça veut dire qu'il va afficher toute la liste de fichiers qu'il y a dans ce chemin-là. In OS Walk Path. Donc, sans plus tarder, je vais exécuter ce programme-là. Regardez, il va exécuter le programme. Là, je vais passer à la partie terminale pour exécuter notre programme. Je vais augmenter cette partie-là. Alors, et ici, je vais donner le chemin. Le chemin, ici, c'est quoi ? On a dit, c'est Use. Je vais donner ce chemin-là, d'accord ? Je vais la copier, la copier, ensuite coller. Ah, pardon, ça n'a pas marché. Je refais. Je vais copier. Ctrl-C. Et là, je vais faire coller. Ctrl-V. Ça ne marche pas toujours. Pourquoi ? Je vais refaire la copie. Je vais cliquer sur la droite et faire copier. Là, je vais faire coller. Voilà, ça marche. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il m'a donné. Il m'a donné toute une liste d'affichage. Donner le répertoire des images. Il l'a fait, c'est User Infra Picture Nature. Et la route, il revient à la même chose. C'est le chemin actuel, c'est le path, c'est le route. L'affichier, c'est la liste des fichiers. Regardez, D, J, P, G. D, J, P, G, I, M, G, I, L, A, Pro, et Temp. Regardez, je vais vous montrer ici qu'est-ce qu'il y a. Alors, D, I, M, G, I, L, A, et Pro. Et même, il y a un fichier qui est caché qui s'appelle Temp. Là, c'est les répertoires. Plage, Ronaldo, Fil et Vue, Magnifique. C'est les répertoires. Regardez ici. Donne fichier, il ne les affiche pas. Parce que je ne l'ai pas affiché. Mais si je fais, par exemple, Print, D, il va afficher la liste des répertoires. Mais ici, j'ai affiché uniquement les images parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est les images. Donc, l'autre ici, il va aller dans le répertoire Plage. Et dans le répertoire Plage, sous le répertoire Plage, regardez ici. Voilà les images. Algérie, Algérie, ensuite X2, ensuite X3. Donc, regardez ici. Dans le deuxième, Algérie, Temp, X2, X3. Temp, là, c'est un fichier caché. C'est pour ça qu'il l'a, qu'on ne le voit pas, mais qu'il est quand même dans ce répertoire. Il va faire la même chose. Root, c'est User Nature Plage, série 1. Série 1, c'est ce dossier-là. Ici, regardez. Regardez, il y a trois images. D'accord? Regardez là. C'est User, c'est 1. Là, c'est l'image 1, 2, 3, plus Temp. On a dit que c'est un fichier caché. La même chose pour le dossier Ronaldo. Ronaldo, je vais revenir. Je vais aller au dossier Ronaldo. Et là, il va afficher ce qu'il y a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 20. Il y a en principe 2, 6, 8. 10 images. 10 images. Donc là, on va voir ici. Regardez. Dans le dossier Ronaldo, 2, 4, 6, 8, 9 images. Je n'ai pas bien compté. Donc là, regardez. Ici, il fait la même chose pour Ville. Il affiche les images. Pour Ville Magnifique, il affiche les images. Donc, il a fait ça pour tous les dossiers. Pour le chemin que j'ai donné là. C'est User Infra. C'est User Infra. Quoi? Nature. Mais il n'a pas parcouru que ce... Il n'a pas affiché que ces fichiers-là. Il est allé dans ce dossier-là. Il affiche les fichiers qu'il y a dedans. Et ensuite, ici, il y a les fichiers qu'il y a dedans. Et la même chose-là et la même chose-là. Voilà. Cette boucle-là, ce qu'elle permet de faire. For Root, DIRS, c'est la liste des répertoires. File, c'est la liste des fichiers. Regardez, par exemple, si je fais, par exemple, le print. Ici, par exemple, le répertoire. Regardez. Et là, je vais me faire DIRS. Là, il va non seulement afficher les fichiers, mais il va aussi afficher le répertoire. Regardez, je mets Enregistrer et Exécuter. Il me demande le chemin. Voilà le chemin. Et là, regardez ce qu'il va faire. Il va afficher en plus les répertoires. Répertoire, plage, ronaldo, ville, vie magnifique, danser, user, infranature. Donc, il y a plage, ronaldo, ville, vie magnifique. Je reviens ici. Plage, ronaldo, ville, vie magnifique. Donc là, vous avez la possibilité de parcourir les différents fichiers et dossiers d'un répertoire et les sous-dossiers ou sous-répertoire de ce chemin-là. Donc là, vous pouvez le faire. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de mieux de faire ? On va parcourir tout pour chaque fichier, image. On veut l'afficher à l'écran. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour file, ici, c'est une liste qui contient tous les fichiers. On va faire quoi ? On va faire ici, regardez ce qu'on va faire. Je reviens ici. Là, je vais enlever les commentaires. Et là, je vais supprimer les commentaires. Ok ? Et là, je vais les activer. For file, in file, ça veut dire pour chaque fichier, dans la liste de fichiers file, ici. D'accord ? De tout à l'heure. Donc, pour chaque fichier, il va l'afficher. Et on va vérifier si ce fichier, iffile.enduit, ça veut dire si le nom de fichier se termine par jpg, jpg, c'est-à-dire, ou bien le nom de fichier se termine enduit, enduit, ça veut dire se termine par. Le fichier se termine par jpg, minuscule, ou bien, ou file.enduit.png. Donc là, ce qu'on fait, on affiche le fichier file.image.numéro. C'est une image. Là, il va afficher le fichier, mais c'est juste un fichier. Mais là, on sait que c'est une image qui se termine soit par jpg, soit jpg. C'est-à-dire, uniquement une sélection de ce type de fichier. Ça peut être d'autres formats d'image, mais il ne va pas les afficher. Il n'affichera que les jpg et les png. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va afficher le nom du fichier, mais sans le chemin. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire path égale os.path.join root file. Root, c'est quoi ? Root, c'est le nom ici, dès le départ. C'est-à-dire, c'est userinfrapector nature. C'est le chemin principal que j'ai donné au départ. Et il va coller, par exemple, le fichier, c'est 1.png. Donc, ça va être tout ce nom-là, slash 1.png. Il va coller ce nom entier. Ensuite, print, il va afficher le chemin avec le nom du fichier. Et il va faire quoi ? Il va faire imgf égale image.openpath. Ça veut dire qu'il va ouvrir le fichier image avec le chemin qui a été spécifié et le nom du fichier. Il va afficher ce chemin-là complet du fichier. Et ensuite, quoi ? Il va faire une variable pileimage égale image.openpath. Bon, là, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ça peut être ça ou ça. Ce n'est pas un problème. Ensuite, 13 images égale à pileimage.resize.750.420. Là, on a redimensionné les images. Ça veut dire qu'on a changé la taille des images. Regardez ici. Par exemple, ici, cette image, la taille, c'est 2560 par 1536 pixels. Mais là, on a, dans notre programme, on a redimensionné les images, toutes les images à 750 par 420. C'est-à-dire que toutes nos images auront la largeur 750 et la hauteur 420 pixels. Et ensuite, res.image.show, c'est pour afficher cette image-là. Voilà ce qui va se passer. Il va faire ça pour toutes les images. Sans plus tarder, on va exécuter ce programme et vous allez voir comment ça va être exécuté. Donc, je vais exécuter le programme. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va demander le nom des fichiers. On va lui donner. Voilà. Je vais exécuter. Il va commencer à afficher une image après l'autre. Regardez. Et regardez, toutes les images ont la même taille. Ça, c'est 400 et là, c'est 700. Ces images de Ronald sont très petites. Elles ont été redimensionnées. C'est pour ça qu'elles ne sont pas très claires parce que ce sont des images d'origine qui sont très petites. Et là, regardez, on a pu modifier nos images comme on voulait, à la taille qu'on voulait. Imaginez que vous avez un programme qui va traiter beaucoup d'images. Vous allez le faire automatiquement sans avoir fait ça manuellement. Voilà ce que notre programme a pu faire. Et regardez ici. Si je vais là, regardez, par exemple, dans Ronald, voilà toutes les images qu'on vient de voir affichées. Par exemple, ici, vue magnifique. Regardez les images qu'on a affichées. Ainsi de suite. D'accord ? La même chose ici. Les images qui ont été affichées. D'accord ? Donc, ce programme-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il affiche la liste des fichiers d'un chemin particulier. On lui donne le chemin. Et lui, il va parcourir tout le chemin avec les sous-répertoires, la liste des fichiers ici. Et vérifier si c'est une image qui se termine par JPEG ou JPEG ou bien PLG. Il va afficher le fichier, former le chemin complet avec cette commande os.pad.gm pour coller le chemin avec le nom du fichier tout seul, former le chemin complet du fichier, ensuite, ouvrir l'image avec image.open avec ce nom du fichier complet, et ensuite, redimensionner l'image à 750 largeurs et 420 lignes. Et enfin, afficher l'image. Et il fait ça pour toutes les images. Regardez ici, iffile.induitJPEG, ça veut dire que si ce n'est pas un fichier qui se termine par JPEG ou bien JPEG ou bien PLG, il ne fera pas ça. Ça veut dire qu'il ne va pas afficher que les images qui ont ce format-là. Voilà pour ce que fait cet exercice. Je vais réexécuter une deuxième fois pour vous montrer, par exemple, ici, je vais faire directement... On va prendre, par exemple, cette fois, je vais prendre, par exemple, ici, vue magnifique. Et là, je vais copier ce chemin-là. D'accord ? Et je vais appliquer une deuxième fois ce programme-là, mais à ce nouveau chemin. Regardez ce qui va se passer. Je vais coller. Alors, je vais copier le chemin. Regardez ici. Voilà. Je copie le chemin. CTRL-V Alors, copier. Et là, coller. Voilà. Et je rajoute... Quoi ? Je rajoute ici, comme le chemin, c'est vue magnifique. Là, vue magnifique. Je vais rajouter ce nom-là. Vue magnifique. Voilà. Et regardez, il va afficher. Il y a une erreur. Je vais refaire l'exécution. Alors, je vais copier ce chemin. Voilà. Je copie le chemin. Voilà. Je vais prendre ce chemin-là et lui le copier. Voilà. CTRL-V Ça ne marche pas. Pourquoi ? Je vais réexécuter. Voilà. CTRL-V Non, ça n'a pas marché. Je copie le chemin. Voilà le chemin qui est copié. Voilà. Je ne sais pas, il y a une erreur. Je vais prendre... Je vais reprendre la copie ici. Voilà. Et voilà. CTRL-V Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Je vais essayer de corriger ça. Je vais faire CTRL-C. D'accord. Et là, je vais coller. CTRL-V La copie ne fonctionne pas. C'est bizarre. Pourquoi elle ne marche pas ? Je ne sais pas. Je vais essayer quand même. Voilà. Et coller. Voilà, ça marche. Et je vais regarder. Ça marche. OK. Alors, pourquoi on met deux slashes ? Deux slashes, c'est parce qu'un slash n'est pas reconnu correctement dans le bitant. Et vous avez un problème. Pour les chemins, il faut rajouter les doubles anti-slashes. Comme ça, il reconnaît les chemins correctement. Ou bien, vous faites backslash à la place de deux slashes. De deux, on dit slash. Voilà ce que vous pouvez faire. Voilà pour cet exemple. J'espère que ça vous a bien guidé. Ça, je vous donne l'idée. Par exemple, si vous voulez parcourir un ensemble de répertoires pour ne pas manipuler des images, les copier ou les déplacer dans un autre répertoire. C'est très facile en travaillant avec la librairie OS et en faisant des conditions sur le type d'images pour ne récupérer que ces images-là. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine session d'apprentissage.